bonsoir à toutes et bonsoir à tous ce soir nous avons abordé un sujet de l'actualité brûlant et ce soir c'est stéphanie lucasique qui va nous parler de l'influence des réseaux sociaux et à écrire un livre qui est l'influence des leaders d'opinion stéphanie nizaki est enseignante chercheuse à logica l'école du journalisme d'ex-marseille merci de ton exposé et puis merci à vous pour sa présentation bonjour à tous donc avant de commencer je tiens à remercier évidemment l'université populaire et jean pierre de m'avoir invité donc je vais vous présenter ce qui est issu de mon ouvrage qui s'appelle l'influence des leaders d'opinion un modèle pour l'étude des usages et la réception des réseaux sociaux numériques qui était en fait issu de ma thèse de doctorat qui a été publiée en 2021 et qui a été préfacée par professeur renier feuille de l'université panthéon à sens donc cet ouvrage est issu de plus de trois années de recherche et le but de ce travail ça a été d'éclairer le fonctionnement des réseaux sociaux numériques à travers l'étude des usages et de la circulation de l'influence donc tout d'abord les réseaux sociaux contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord ne sont en aucun cas une nouveauté ce qui est nouveau c'est véritablement leur transposition au numérique puisque les réseaux sociaux constituent l'ensemble de l'entourage social des individus à titre d'exemple ici à l'université populaire de marseille ce soir nous formons un réseau social en chair et en os non numérique donc nous sommes un réseau social au sens classique du terme donc ce qui est véritablement nouveau dans les réseaux sociaux numériques c'est leur transposition numérique et surtout un point très important c'est leur capitalisation au sein d'entreprise privé que j'appelle aussi plateforme socio numérique quand il s'agit de désigner ces entreprises privées comme meta qui est l'entreprise de facebook instagram mais aussi récemment instagram freds pour concurrencer x x twitter ou encore les entreprises x et tik tok mais ces réseaux sociaux ont quand même des différences donc ici dans cette salle constituent un réseau social mais il y a des différences la première différence c'est que évidemment notre réseau ce soir n'est pas numérique et surtout qu'elle n'est pas la propriété le réseau n'est pas la propriété d'une entreprise privée donc en accord avec cette définition les réseaux sociaux sont avant tout sociaux avant d'être numérique c'est pourquoi dans mes travaux en sciences de l'information et de la communication et à partir de maintenant dans cette conférence je vais distinguer les réseaux sociaux des réseaux sociaux numériques en un seul mot donc j'emploie socio numérique comme un néologisme à la manière d'un adjectif et il faut comprendre toute l'importance de ce néologisme puisque il permet de distinguer le fonctionnement numérique du fonctionnement socio numérique alors le numérique de quoi s'agit-il c'est le web simple ce qu'on appelle le web 1.0 c'est à dire que les sites contiennent des données mais la production de ces données ne repose pas sur la participation des individus c'est à dire que les contenus existent indépendamment des individus alors que le socio numérique c'est le web 2.0 le web participatif qui a permis d'intégrer la participation des individus aux données autrement dit sans les données produites par les individus les plateformes seraient vidées de leur contenu et ça c'est primordial à comprendre puisque ce qu'est ce qu'on va voir c'est ce qui aussi permet de théoriser l'influence des réseaux sociaux donc c'est sur ce concept du web 2.0 qu'a été développé par la maison d'édition américaine de livres informatiques Aurélie Média entre 2003 et 2005 pour différencier les deux web et le fonctionnement des différents sites web sur lequel reposent notamment les réseaux sociaux numériques donc en partageant leurs données et en laissant leurs traces numériques donc ça peut être à la fois des réactions comme de la colère comme des j'aime comme des rires les émoticons que vous voyez sur par exemple Facebook les partages mais aussi les commentaires, les photos, les textes et les vidéos et bien en partageant ces choses finalement on peut dire que les individus sont devenus des produits sur lesquels reposent ces plateformes puisque c'est ce qui va créer de l'activité sur ces plateformes et c'est ce pourquoi vous allez vous rendre sur ces plateformes donc en d'autres termes c'est le consentement tacite des individus à produire des données qui permet aux plateformes d'exister alors dans l'optique d'un scénario prospectif comme j'ai pu le faire lors des états généraux de l'information dans l'actualité française si dans le futur l'ensemble des individus au niveau mondial se retire des plateformes et bien ces entreprises n'hébergeant que du contenu sans en produire ne pourraient tout simplement plus exister donc certes ce que je rappelle toujours à mes étudiants ces plateformes sont gratuites mais vos données sont la monnaie d'échange le nouvel ordre pour ces entreprises privées donc la data c'est véritablement une monnaie d'échange avec lesquelles vous pouvez utiliser ces réseaux sociaux numériques donc le nombre d'individus demeurent aussi leur principal argument économique pour faire valoir leurs valeurs auprès notamment des annonceurs et des actionnaires donc ça c'est quelque chose que j'ai pu avoir en tête quand j'ai contextualisé ma recherche donc j'ai voulu étudier avec ma recherche le fondement des réseaux sociaux numériques c'est à dire qu'est-ce qui était à l'origine de ces plateformes et surtout comment elles fonctionnent au delà de l'architecture mise en place par les informaticiens pourquoi finalement les individus ont-ils besoin de constituer ces réseaux sociaux numériques et comment aussi les gens s'influencent entre eux donc pour répondre à ces questionnements les réseaux sociaux numériques étant des canaux de diffusion de contenu qui s'apparentent à des médias sociaux je suis partie d'une école de pensée qui a travaillé sur les effets des médias pendant plus de 11 années d'étude il s'agit de l'école de colombia l'école éponyme de l'université de colombia à new york qui a été sous la direction du chercheur américain Paul-Félix Lazarsfeld et qui s'est intéressé très tôt dès 1944 aux réseaux sociaux non numériques et aux conditions sociales de la réception de l'information donc dans leurs travaux les chercheurs il faut savoir qu'ils avaient déjà réparti les individus selon deux catégories les leaders donc les fameux leaders d'opinion et les suiveurs donc en langue originelle anglaise les followers donc normalement si vous utilisez les réseaux ça doit déjà vous parler donc c'est ainsi que en partant du constat que les réseaux sociaux numériques sont avant tout sociaux avant d'être numériques au sens de Thomas Stenger et Alexandre Coutan en 2011 j'ai décidé de transposer ce modèle de l'école de colombia afin d'analyser socialement ce nouvel écosystème informationnel puisque le principe même de ce modèle c'était de réintégrer un récepteur actif vis-à-vis de la réception de l'information et ça m'a semblé pertinent finalement pour éclairer le fonctionnement des réseaux sociaux numériques puisque l'école de colombia c'est avant tout l'émergence d'un paradigme qui rompt avec l'idée des récepteurs passifs du modèle des effets tout puissant des médias sur les individus d'Harold Dwight-Laswell c'est à dire qu'en fait à l'époque avant les études de l'école de colombia on pensait que les récepteurs et bien on leur injectait des messages médiatiques et que ces récepteurs étaient totalement passifs ils étaient totalement amorphes et perméables aux messages des médias et donc on pouvait les manipuler facilement sauf que dans un contexte démocratique comme aux Etats-Unis ça pose des questions puisque nous ne sommes pas en dictature et donc le fait de dire que les récepteurs sont complètement passifs c'est aussi nier finalement le degré de liberté du récepteur et du citoyen et donc Paul Lazarsfeld qui a côtoyé l'ASWELL à l'université de colombia il faut savoir qu'ils étaient au même département de journalisme et bien a nuancé ce paradigme de la toute-puissance des effets des médias avec sa découverte que finalement ce n'étaient pas les médias qui influençaient le plus même si cette influence effectivement partait des médias puisque ce sont les médias qui nous donnent en quelque sorte pour reprendre une formule du sociologue Gabriel Tarde le menu des conversations c'est-à-dire qu'ils vont vous donner les actualités du jour et effectivement ça va alimenter vos conversations mais en tout cas ils ont découvert que ce qui a influencé le plus c'était véritablement les discussions autour de ces sujets médiatiques et pas forcément les médias et ça a influencé notamment la prise de décision à court terme au début ils se sont intéressés donc dans deux ouvrages que vous voyez à l'écran au comportement de vote donc comment finalement les gens choisissaient leur candidat pour voter aux présidentielles américaines donc dans les deux ouvrages de People Choice en 1944 et Voting en 1952 ils se sont rendus compte effectivement que ce n'était pas les médias qui influençaient le plus mais bien l'entourage social des individus dans leur comportement de vote et suite à cela pour forger ce modèle ils ont étendu ce modèle à toutes les formes d'influence et de comportement notamment avec l'ouvrage Personal Influence il faut savoir qu'il a été publié en 1955 mais ça a été le seul ouvrage traduit en français il a fallu attendre 2010 pour le traduire et ils ont découvert également que l'influence issue des individus de nos entourages sociaux était beaucoup plus pertinent et efficient que les médias et donc ça, ça a été un ouvrage qu'il a co-écrit avec Lucas qui a été aussi un père fondateur de la télévision en Israël et qui finalement a permis aussi d'asseoir la pratique du marketing d'influence donc j'aurai une deuxième partie dans cette conférence sur le marketing d'influence et notamment sur les influenceurs parce qu'effectivement cet ouvrage a été utilisé par le marketing d'influence pour amener les gens à un certain comportement d'achat donc là vous voyez à l'écran le modèle de la communication à deux étages de l'école de Columbia donc avec le premier étage qui est constitué des médias vers les leaders d'opinion et le deuxième étage des leaders d'opinion vers les groupes alors rapidement, le modèle est assez simple en fait l'influence part des médias et il va y avoir des individus qui vont être exposés à ces médias d'information Lazare Suède va les appeler les leaders d'opinion alors le leader d'opinion originel n'a rien à voir avec le leader d'opinion dans le langage courant c'est à dire que ce n'est pas forcément un homme politique c'est pas forcément un PDG du CAC 40 c'est n'importe quel individu qui est exposé aux médias et qui va réinjecter en fait après et va filtrer aussi le message médiatique dans son groupe d'appartenance donc ce modèle là, je vous ai mis une petite illustration donc par exemple là au premier étage vous avez un individu qui va lire un journal et qui va faire une sélection, un filtrage de l'information et donc va potentiellement être leader d'opinion alors il faut savoir que comme c'est un leadership d'opinion de court terme c'est un leadership d'opinion qui n'est pas permanent c'est à dire que ça va influencer à un moment donné l'individu dans sa prise de décision mais évidemment les influences sont multiples et le deuxième étage c'est lorsque celui-ci va discuter avec ses pairs avec son groupe d'appartenance et va potentiellement les influencer donc ça c'est le modèle de l'école de Columbia et je vous ai mis, je vous ai un petit peu résumé les caractéristiques de la littérature scientifique de l'école de Columbia pour déceler finalement le leader d'opinion du quotidien donc il y a la première caractéristique qui est primordiale c'est celle de la conversation quotidienne c'est à dire qu'il n'y a pas de leader d'opinion au sens de l'école de Columbia s'il n'y a pas de situation d'énonciation de la conversation c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une interaction entre des individus et il faut qu'il y ait un échange le leader d'opinion doit être un leader du quotidien pour influencer son groupe il ne peut être qu'impermanent sinon ça reviendrait à dire que finalement c'est un professionnel et dans la conversation bien évidemment il ne s'agit pas du tout d'une situation professionnelle il a aussi un domaine ou des domaines d'intérêts particuliers ça peut être la politique, ça peut être les achats, ça peut être le sport, la culture etc. le groupe doit lui octroyer un certain prestige c'est à dire que ce groupe qui est fondé sur un principe qui est essentiel à la compréhension de la sociologie c'est l'homophilie, c'est à dire que aujourd'hui vous êtes rassemblés parce que vous avez un intérêt commun vous vous intéressez aux conférences de l'université populaire et bien ici pour que le leader d'opinion soit prestigieux au sein du groupe il est dépendant du groupe et il doit y avoir un intérêt particulier partagé avec le groupe et Lucas résumait souvent cet adage avec qui se ressemble s'assemble c'est à dire que le leader d'opinion est toujours dépendant d'un groupe donc là je vous ai mis un petit peu, sans rentrer dans les détails évidemment mais ma reconstruction du mécanisme de la communication à deux étages donc d'abord j'ai observé les réseaux sociaux et numériques j'ai observé les réseaux sociaux et numériques et j'ai à partir de la littérature scientifique donc la lecture des trois ouvrages de Lazarsfeld et de l'école de Columbia j'ai pu observer et identifier des leaders d'opinion et voir s'ils répondaient aux caractéristiques de l'école de Columbia sur les réseaux sociaux et numériques donc j'ai pu aboutir grâce à cette observation à une reformulation du modèle de l'école de Columbia dans le contexte contemporain des réseaux sociaux et numériques donc en veillant à vérifier si effectivement les caractéristiques étaient les mêmes et c'était le cas avec quelques différences en tout cas quelques approfondissements qu'on pouvait observer sur les réseaux sociaux et numériques alors les réseaux sociaux et numériques par leur fonctionnement de la circulation d'informations et surtout de l'influence constituent en fait une concrétisation visible du modèle de la communication à deux étages tel que l'a théorisé l'école de Columbia donc j'ai mené cette étude de 2017 à 2021 sachant qu'après j'ai écrit des travaux scientifiques et j'ai pu vérifier aussi la reproductibilité de ce modèle donc la première étape ça a été une étape exploratoire donc en soumettant un questionnaire à des individus pour essayer d'obtenir des premières pistes de réflexion de réception de l'information via les réseaux sociaux et numériques ensuite ma méthodologie a consisté en une reconstruction du modèle de la communication à deux étages de l'école de Columbia il faut savoir aussi c'est que cette école de Columbia elle a été à l'origine des premières études quantitatives sur les journaux et elle a permis en fait d'asseoir l'enseignement du journalisme à New York puisqu'elle a été cette école elle a été fondée par Joseph Pulitzer en 1912 à l'université de New York donc ma méthode elle a consisté comme à l'époque l'école de Columbia mais évidemment en l'adaptant aux réseaux sociaux et numériques à observer en deux temps les réseaux sociaux et numériques à l'instar du modèle de l'école de Columbia donc dans un premier temps j'ai observé et comptabilisé les contenus médiatiques diffusés par les médias et les interactions liées à ce contenu qui constitue le premier étage et dans un deuxième temps j'ai observé les actes de partage à propos de ces contenus en reconstituant les diades donc c'est à dire les deux entités entre leaders d'opinion et leur groupe affinitaire afin de reconstituer le deuxième étage donc j'ai aussi mené en parallèle 23 entretiens qualitatifs semi-directifs donc à la fois du versant média mais aussi je me suis intéressée aux usagers des réseaux sociaux et numériques qui pouvaient être leaders d'opinions potentielles et qui représentent aussi potentiellement le versant média pour le premier étage et le deuxième étage pour les usagers et afin de vérifier justement cette efficience de la transposition du modèle au contexte des réseaux sociaux et numériques il m'a semblé indispensable de décrire en premier lieu évidemment le nouvel écosystème informationnel d'un point de vue général donc là je vais passer assez rapidement mais pour vous montrer un petit peu le travail accompli donc dans la reconstruction du premier étage il s'agissait d'opérer une méthodologie mixte donc à la fois avec un croisement de données quantitatives d'observation mais aussi de données qualitatives avec les entretiens de responsables de médias donc par exemple là vous avez une observation de France Info que j'ai menée du 10 février au 16 février 2020 donc via les trois réseaux, donc à l'époque c'était Twitter, Facebook et Instagram donc maintenant c'est X donc pour vous montrer que finalement le modèle de la communication à deux étages est toujours pertinent et surtout on voit bien que finalement l'influence des médias est assez amoindrie par rapport à vos interactions vous avez par exemple pour 290 postes de France Info vous avez, vous voyez à l'écran 56 015 partages des usagers récepteurs, 61 136 commentaires et 175 610 alors c'est important de souligner que ces interactions c'est ce qui crée la visibilité et la viralité des postes sur les réseaux sociaux numériques et c'est en cela que le modèle de l'école de Columbia est vraiment pertinent donc pareil pour Twitter et pour Instagram alors ça je l'ai mené pour 6 médias, je vais passer rapidement donc voilà j'ai mené aussi cette étude pour la Provence et pour Libération donc j'ai comptabilisé à chaque fois à la main les réactions, les commentaires, les posts, etc. puisqu'il n'y a pas actuellement de logiciel qui permet de faire ce travail le Fintone Post aussi également et Mediapart vous voyez encore une fois pour un certain nombre de posts de Mediapart vous voyez que l'influence elle est démultipliée par l'interaction des usagers donc à la fois par les partages, les commentaires et les réactions donc on voit vraiment en fait aussi le deuxième étage c'est à dire que certes Mediapart injecte des messages médiatiques à travers leurs posts mais ces messages médiatiques et bien sont filtrés par les leaders d'opinion et sont réinjectés à leur groupe et c'est ce qui crée effectivement la plus grande influence donc sur Instagram aussi, alors il faut savoir qu'à l'époque, jusqu'en 2021 Instagram, c'était considéré quand même comme un réseau qui était dédié au divertissement et c'était véritablement les prémices pour les médias d'information c'est à dire qu'ils commençaient à poster des contenus médiatiques sur Instagram mais pourtant vous voyez tout de même que l'influence des usagers était déjà la plus forte puisque pour une dizaine de posts, vous aviez 16 309 réactions via Instagram j'ai également mené cette étude avec RTL, avec une observation donc toujours la même chose, vous voyez le nombre assez conséquent de repartages et de réactions de la part des usagers et j'en viens donc à mes résultats de l'observation, de la réception de l'information des 6 médias donc on peut dire que ce sont des médias d'information traditionnels via Facebook, Twitter et Instagram que j'ai mené du 20 janvier au 1er mars 2020 donc sur 3940 postes des médias observés au total il y a eu 242 193 partages des usagers récepteurs 217 249 commentaires des usagers récepteurs et 669 040 réactions et donc c'est ça qui est important de relever et de prendre en considération parce que c'est effectivement ce qui va créer de la visibilité de ces contenus médiatiques auprès d'autres usagers récepteurs d'autant plus qu'on sait que depuis 2014, Mark Zuckerberg notamment sur Facebook a décidé de prioriser les contenus des amis et non pas les contenus des médias donc parfois vous pouvez accéder à une information issue d'un média traditionnel par l'intermédia d'un ami qui a soit partagé sur son fil d'actualité, soit interagé avec le contenu donc à partir de cette analyse quantitative, je me suis ensuite penchée sur la reconstruction du deuxième étage c'est-à-dire des leaders d'opinion au groupe, ce que j'appelle secondaire parce que dans la théorie originale de Columbia, les groupes étaient primaires c'est-à-dire que les groupes étaient liés à la proximité c'était des petits groupes mais dorénavant avec les réseaux sociaux numériques, vous avez une chose qui n'est pas négligeable, c'est l'interface numérique donc c'est pour ça que j'appelle ça des groupes secondaires donc là, à partir du moment où j'avais ces données, je me suis focalisée sur ce qui se passait après c'est-à-dire sur la reconstruction des actes de partage à partir d'observations et j'ai aussi interrogé des usagers récepteurs qui étaient aussi pour certains des créateurs de contenu, les fameux influenceurs donc j'ai pu identifier des situations de leadership d'opinion socio-numérique à partir du cadre théorique précis de Columbia et là, vous voyez déjà le fonctionnement c'est-à-dire qu'on retrouve, je vous ai schématisé, avec un poste de France Info qui symbolise finalement le premier étage du média et bien vous trouvez en fait, j'ai modifié parce qu'avec le règlement européen de protection des données, on n'a pas le droit d'afficher les noms des usagers parce que ça fait partie des données personnelles donc j'ai mis des pseudonymes sous la forme de deux lettres donc vous avez le leader d'opinion qui est symbolisé par ZO qui va en fait réinjecter l'information à son groupe donc là, ils étaient quatre et c'est ce qui permet en fait de voir à quel point le leadership d'opinion est toujours d'actualité sur les réseaux socio-numériques puisque son groupe d'appartenance va voir l'information à travers le filtrage de cet individu qui s'appelle ZO alors, sur Instagram, c'est un peu particulier, alors je reviendrai c'est un partage qu'on appelle indirect c'est-à-dire que, effectivement, nous en tant que chercheurs vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a pas accès à toutes les données contrairement aux entreprises privées et donc, si on met la petite enveloppe et qu'on partage à un individu moi, en tant que chercheur, si je ne vous ai pas comme individu dans mon réseau je ne peux pas le voir mais en tout cas, sur Instagram, il y a un usage détourné des commentaires qui permet en fait aux usagers de partager l'actualité en mentionnant les noms des individus de leur groupe et c'est ça que j'ai pu observer et j'y reviendrai parce que je vais vous détailler les différentes formes de partage donc, les situations d'influence, elles peuvent être identifiées plus en détail voire individualisées, évidemment, si l'accès le permet parce qu'il y a certains paramètres de confidentialité qui empêchent le chercheur d'y accéder mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de données qui sont publiquement accessibles donc, les diables de leaders d'opinion socio-numérique et groupe sont à chaque fois identifiables donc, j'ai pu relever le nombre de publications, le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnements les centres d'intérêt grâce aux biographies des usagers récepteurs et des interactions, notamment les mentions j'aime, les publications et les abonnements alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jadis, pour connaître une personne il fallait interroger son entourage mais maintenant, cela est possible avec une simple observation de ces réseaux socio-numériques et c'est ce qui peut être un peu inquiétant donc là, vous avez à l'écran des situations d'influence personnelle, donc liées aux personnes via les réseaux socio-numériques donc vous voyez en fait que l'individu va partager à ses membres de son groupe d'appartenance donc, ce qu'il ne sait pas, l'individu, c'est que, bout à bout, les membres du groupe et bien constituent la possibilité de savoir ce que les gens font et pas seulement des médias sociaux puisqu'à partir des traces numériques, il est possible d'avoir accès à ce que l'usager récepteur a bien voulu dévoiler, alors à la fois de manière consciente ou inconsciente parce qu'on va voir que la pratique n'est pas forcément conscientisée donc sur les réseaux socio-numériques, les partages, les interactions, les gènes, les abonnements mais aussi tout ce qui est followers, les amis, les informations personnelles, les préférences de contenu vont indiquer les goûts, les domaines, les intérêts, les affinités et les opinions des usagers récepteurs et évidemment, il y a toujours ce fonctionnement de l'homophilie qui va régir les interactions sociales et on peut constater que cette homophilie est largement présente, souvent en raison d'un intérêt commun, un lieu, un âge et même si, étrangement et paradoxalement, même si l'individu a parfois la volonté de se tenir en marge des groupes il est rejoint par d'autres marginaux et donc on retrouve ce mécanisme de l'homophilie c'est-à-dire que vous avez un intérêt pour une réception d'informations alternatives, marginales et bien on va trouver d'autres marginaux qui vont graviter autour de l'individu et avec lequel ils vont partager des contenus donc à partir de mon recueil de données, j'ai pu me rendre compte que les comptes des réseaux socio-numériques formaient une véritable cartographie sociale et plus précisément une cartographie de l'individu donc c'est au sein de l'ensemble de cette cartographie qu'est rendue visible l'influence personnelle les algorithmes qui sont constitutifs de ce qu'Elie Pariser a appelé la bulle de filtre c'est-à-dire que vous allez, en fonction de vos goûts, être enfermé dans une bulle et vous coupez en quelque sorte du reste du monde et bien ces algorithmes constitutifs de la bulle de filtre reposent sur cette homophilie et évidemment les suggestions publicitaires personnalisées ont déjà bien entamé cette observation des traces numériques donc d'un point de vue éthique, le degré de liberté de l'usager récepteur de l'information rendu possible avec les plateformes socio-numériques évidemment pose question car les données appartiennent non pas aux individus même s'il y en a certains qui vont utiliser des paramètres de confidentialité ni aux nations, ni au pays, mais à des entreprises privées telles que Facebook, X ou encore Instagram et maintenant TikTok donc ces données sont ainsi bien plus exploitables que par le simple marketing d'influence même s'ils s'en servent il est vrai que cette problématique concernant les données récoltées grâce aux traces numériques laissées par les usagers récepteurs n'est pas nouvelle néanmoins ce qu'il est c'est véritablement la possibilité grâce à ces traces numériques de remonter un réseau social au sens des groupes secondaires et de cartographier l'ensemble de l'influence personnelle d'un individu donc on peut aller du simple repas partagé entre amis au dîner professionnel en passant par les visites entre journalistes et politiques des analogies auxquelles les individus extérieurs ou groupes d'appartenance n'ont pas toujours accès peuvent être très simplement effectuées en comparant les lieux, les photos c'est pour ça que parfois on soupçonne certains réseaux de farochistes de surveillance les cartographies des personnes présentes à un même endroit peuvent ainsi être effectuées et les relations peuvent aussi de cette façon être reconstruites par ces traces numériques laissées le plus souvent de façon innocente à la manière d'un infotainment c'est à dire la contraction entre l'information et le divertissement des réseaux sociaux numériques par les usagers récepteurs d'un réseau social numérique comme Instagram les réseaux sociaux numériques constitueraient désormais la possibilité d'un botin mondain à grande échelle ouvert avec le web 2.0 à tous les usagers récepteurs donc comme Paul-Félix Lazarsfeld et Lucas en avaient eu l'intuition l'influence personnelle ne se limite pas au domaine politico-médiatique elle peut s'appliquer à différents domaines et à tout écosystème social et les traces numériques par la méthode de la boule de neige dont seuls les multinationales propriétaires détiennent l'accès par les archives de leurs plateformes parce que vous n'êtes pas sans savoir que eux même quand vous supprimez un contenu et bien ils peuvent avoir l'historique du concours supprimé et bien seuls ces multinationales peuvent certainement ainsi reconstituer bout à bout et cartographier le moindre individu usager récepteur et reconstruire la sphère sociale autour de laquelle ce dernier gravite donc ça va plus loin qu'une homophilie de bulles de filtres puisqu'il s'agit en réalité d'un principe homophile au coeur des réseaux sociaux numériques qui peut permettre de cartographier à différents degrés l'ensemble de la société mondiale à partir d'un lieu partagé, une interaction et l'unique porte d'entrée nécessaire à cette cartographie c'est l'usage et la réception des réseaux sociaux numériques donc on peut dire que les réseaux sociaux numériques décrivent ce que les gens font avec les médias mais également ce que les gens font tout simplement Paul Lazarset avait déjà sous-titré son ouvrage ce que les gens font des médias c'est exactement le cas avec les réseaux sociaux numériques qui sont la concrétisation de l'influence personnelle et des leaders d'opinions socio-numériques qui sont les garants de cette réalisation alors dans cette concrétisation il y a une clé de voûte c'est celle du partage qui permet en fait de voir la concrétisation du passage du premier au deuxième étage puisque le partage revient à diffuser, à transmettre donc là je vous ai pris trois exemples de partage donc le partage direct donc ça s'il s'agit d'un partage très simple vous partagez directement du contenu donc comme on peut le voir notamment sur Facebook mais aussi là sur Instagram avec les stories il y a aussi donc une nouvelle forme de partage qui est le partage indirect avec mention dans les commentaires donc ça il s'agit d'un procédé typique du détournement de l'usage des espaces de commentaires de certaines plateformes donc là vous avez à l'écran Facebook et Instagram c'est à dire qu'il y a une véritable réappropriation des usagers de ce que les plateformes avaient mis en place les commentaires n'étaient pas du tout dédiés au partage de contenu mais les usagers ont détourné ces usages des dispositifs pour partager le contenu et un dernier partage, le partage Swinglock qui est un partage plus subtil puisque c'est un partage qui s'apparente à une pensée à voix haute et ce partage ne s'adresse à personne en particulier donc au départ il s'agit d'un partage simple ou direct et c'est à partir du moment où le groupe reste silencieux qu'on peut le considérer comme un partage soliloque et à la suite d'un partage soliloque le leader d'opinion est un leader d'opinion soliloque il est le leader d'opinion parce qu'il relaie l'information néanmoins le groupe ne lui octroie pas le leadership alors ce phénomène il n'est pas du tout nouveau non plus il avait été théorisé par Elisabeth Noël-Nemann en 1989 avec la théorie de la spirale du silence c'est à dire qu'en fait pour rester dans le groupe les individus ne vont pas se ranger du côté du membre dissident ils préfèrent taire leurs propres opinions pour rester à l'intérieur du groupe et donc se conformer à la majorité mais ça ne veut pas dire que les individus acquiescent avec l'ensemble du groupe et donc le fait de ne pas forcément recevoir de gratification de la part des autres membres du groupe et bien ça pourrait être constitutif d'une nouvelle spirale du silence donc même si le groupe reste silencieux à la suite d'un partage ce dernier est quand même apparent sur les fils d'actualité c'est pour ça qu'il est important quand même de le souligner et il peut quand même tout de même avoir influencé silencieusement des membres du groupe donc je vous ai parlé des interactions et des gratifications alors les gratifications de quoi il s'agit ? il s'agit d'un terme qui est repris du mouvement de la théorie des usages et gratifications des lukats qui se définissent comme des satisfactions relatives à l'individu c'est à dire que quand vous allez être exposé à un contenu vous allez être satisfait et manifester cette satisfaction par des gratifications, vous allez gratifier le média ou l'usager qui a partagé ce contenu alors dans l'espace socio-numérique ces gratifications s'apparentent à des repartages, des commentaires positifs, des likes, des réactions positives et finalement ces gratifications c'est une manière aussi d'octroyer le leadership d'opinion à l'individu parce que ce contenu qu'il partage est homophile à votre groupe et correspond à vos attentes le partage la plupart du temps sert essentiellement à donner son avis sur une personne ou un événement et pas forcément sur le contenu partagé donc il faut vraiment prendre en considération que la plupart du temps ces gratifications proviennent d'une volonté d'exister auprès du groupe donc on observe que les partages de contenu sont fortement homogènes au sein du groupe et on peut dégager ce qu'on appelle des segments homophiles avec des intérêts communs donc fin de la première partie je vous montre à l'écran le modèle auquel j'ai abouti au fil de mes recherches donc c'est le modèle de l'usager récepteur parce que l'usager comme effectivement comme il s'agit d'un usager qui est actif est à la fois maître de son usage mais aussi maître de sa réception pourquoi ? parce que à la base quand vous avez créé votre je prends l'exemple de Facebook mais ça peut être valable pour tous les réseaux sociaux et numériques vous vous êtes abonné à des amis, à des abonnements, à des médias, à des pages c'est à dire qu'à l'origine c'était totalement vierge donc vous êtes maître en amont de vos usages même si après effectivement ces usages là vont être amplifiés et hiérarchisés par les algorithmes j'y reviendrai tout à l'heure mais en tout cas à l'origine c'est vous qui avez constitué vos fils d'actualité et ça vous permet d'avoir une réception d'informations qui est personnalisée donc ce modèle c'est le suivant les médias sont devenus un écosystème médiatico-socio-numérique c'est à dire qu'il n'y a plus seulement des médias d'information il n'y a plus uniquement la radio, il n'y a plus uniquement la télévision, les journaux finalement on retrouve ces médias d'information évidemment qui sont présents sur les réseaux sociaux et numériques mais il y a désormais aussi les créateurs de contenu, les fameux influenceurs mais aussi les usagers récepteurs puisque vous à un moment donné, quand vous allez publier une photo, du texte, du son, etc. vous allez aussi faire partie de cet écosystème et produire à votre tour de l'information, du contenu alors l'information au sens large, c'est avant tout la connaissance, c'est pas forcément l'information d'actualité mais ça peut l'être également donc on retrouve le mécanisme à partir de cet écosystème médiatico-socio-numérique des deux étages de la diffusion de l'information donc d'abord le premier étage avec effectivement toujours ce filtrage de la part des leaders d'opinions socio-numériques qu'on va voir en fait symbolisé et concrétisé par le partage à son groupe ou à ses groupes d'appartenance et on va pouvoir aussi voir les interactions et les gratifications donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure donc les interactions effectivement sont constituées des réactions et des commentaires on peut rajouter aussi partage parce que je vous ai dégagé le partage pour le mettre bien au deuxième étage pour voir que c'était la manière la plus simple de voir la concrétisation du passage du filtrage de l'information du leader d'opinion à son groupe mais on peut aussi l'intégrer aux interactions et les gratifications qui sont en fait une réaction positive un repartage ou un commentaire positif par rapport au contenu partagé par les leaders d'opinions donc ce qu'il faut savoir dans ce modèle c'est qu'en fait on n'est plus dans un modèle vertical traditionnellement les médias avaient une diffusion verticale c'est à dire que vous aviez les médias d'information et vous aviez une verticalité dans la diffusion c'est à dire qu'il y avait une audience bien ciblée alors qu'avec les réseaux sociaux numériques c'est pour ça qu'on parle d'un écosystème médiatico-socio-numérique cette diffusion elle est devenue horizontale avec plusieurs acteurs plusieurs diffusions et donc on ne peut pas considérer cela comme une audience ou des audiences uniques donc on a basculé véritablement dans une horizontalité qui constitue finalement la concrétisation du modèle de la communication à deux étages alors tout au long de ce travail je me suis entretenue avec des usagers dont des créateurs de contenu, des influenceurs donc j'en viens donc à ma deuxième partie de l'influence des réseaux sociaux numériques à savoir les influenceurs alors première chose premièrement de quelle influence parle-t-on réellement l'influence étymologiquement ça date du XIIIe siècle et on avait déjà cette idée d'un flux impermanent lié à la personne c'est à dire qu'on avait déjà finalement dans l'influence l'incarnation par un individu alors dans ces pratiques de l'influence sur les réseaux sociaux numériques il faut déjà distinguer deux pratiques de création de contenu donc d'une part il va y avoir des créateurs de contenu des influenceurs qui à partir de leur placement de produit vont créer du contenu ça ce sont les influenceurs qui sont souvent pointés du doigt notamment parce qu'ils n'indiquaient pas leur placement de produit et leur communication à visée commerciale mais d'autre part on a aussi des influenceurs qui créent du contenu sur un ou des domaines précis et ensuite peuvent faire du placement de produit et c'est bien différent puisque là vous avez quand même en fait une communauté qui va regarder ses influenceurs parce qu'ils s'intéressent à tel ou tel domaine là typiquement je vous ai mis à l'écran donc la petite Gabi qui fait du contenu beauté mais lié à l'écologie et au produit naturel et donc après effectivement elle peut collaborer avec des marques mais à l'origine sa création de contenu c'est pour informer les usagers sur la dangerosité des cosmétiques issus de l'industrie pétrolière et pétrochimique vous avez, alors j'espère qu'on voit bien à l'écran j'ai l'impression que les vignettes sont un peu petites vous avez aussi donc un créateur de contenu qui s'appelait Avicenne à ce moment là mais qui maintenant est docteur qui est médecin généraliste qui fait du contenu donc lié à la santé donc pour informer les usagers il avait notamment été reconnu par sa communauté parce qu'il parlait de son internat et de sa formation en médecine donc il ne fait pas forcément de classement produit vous avez ensuite le docteur Nozman qui fait de la vulgarisation scientifique donc en expliquant certaines découvertes scientifiques vous avez EnjoyPhoenix qui a été connu sur Youtube pour parler mode, pour parler beauté etc. et qui au départ n'avait pas forcément non plus de collaboration avec les marques ça c'est venu après et pour parler de sa vie d'adolescente vous avez un phénomène aussi qui est plutôt surprenant c'est BookTok sur TikTok maintenant vous avez un certain nombre d'influenceurs qui vont conseiller des livres à lire et donc on est vraiment très loin de l'influence du marketing commercial et vous avez Norman qui fait des vidéos qui là dédié son contenu à des vidéos humoristiques et vous avez effectivement un exemple d'influenceurs au sens premier du terme qui est en fait une jeune femme qui est issue de la télé-réalité et qui fait effectivement du placement de produits avant de créer du contenu c'est à dire qu'elle va se filmer dans sa vie quotidienne pour vivre finalement du placement de produits et donc cette influence là elle est bien différente donc c'est pour ça que l'influence socio-numérique concerne tous les domaines et non pas uniquement le domaine commercial et afin de saisir de manière exhaustive l'influence socio-numérique il est nécessaire de bien connaître l'écosystème informationnel socio-numérique que nous avons vu précédemment puisque la pratique de l'influence repose sur l'homophilie et le conformisme de groupe c'est à dire qu'ils vont se créer une communauté parce qu'à un moment donné les usagers vont partager un intérêt homophile avec ces individus donc là je vous ai mis un exemple de création de contenu pour vous montrer en fait toute la complexité de l'influence puisque finalement l'influenceur, le créateur de contenu va avoir un rôle ambivalent de médias individualisés mais aussi d'usager récepteur, leader d'opinion potentielle donc en créant du contenu l'usager récepteur se positionne en média c'est à dire qu'on le retrouve au premier étage du modèle et donc il n'est pas automatiquement un leader d'opinion mais avant tout comme un média c'est pour ça que, on verra après, mais la régulation ne prend pas suffisamment en compte ce rôle de média individualisé donc c'est pour ça que dans l'usage courant quand vous entendez que l'influenceur est un succès d'année évident du leader d'opinion ça ne l'est pas forcément puisque en réalité, par leur permanence c'est à dire par leur pratique permanente de l'influence en tant que créateur de contenu ils exercent surtout le rôle du premier étage de la communication donc ils sont assimilables avant tout à des nouveaux médias individualisés et les usagers récepteurs s'abonnent en effet à ces créateurs de contenu de la même manière qu'ils s'abonneraient à un contenu médiatique et donc ils vont proposer à ces influenceurs un contenu informationnel sur un sujet, un domaine mais cette influence, à l'instar de celle des médias est limitée par les interactions des usagers récepteurs susceptibles à un moment éphémère de devenir leader d'opinion en influençant leur groupe alors je vous ai mis à l'écran un exemple donc c'est celui d'une influenceuse mode et beauté qui s'appelle Pauline Torres donc à l'origine, cette jeune femme elle exerçait à temps partiel cette fonction d'influenceuse et elle travaillait le jour dans un cabinet d'audit mais maintenant elle en a fait son métier, sa profession première donc cette dernière, elle joue ici le rôle de média et précisément celui d'une journaliste parce qu'elle va interviewer une dermatologue à propos du sujet de l'acné qui touche les jeunes adultes et j'ai pu vérifier qu'elle correspondait effectivement à un média individualisé parce qu'on retrouvait en fait sous l'interview avec les commentaires et bien le deuxième temps du modèle de la communication à deux étages et on pouvait voir que finalement le leadership d'opinion basculait d'un usager à un autre alors autre exemple de cette ambivalence avec l'influence homophile dans le domaine de la mode donc là vous pouvez voir que l'influenceuse Pauline Torres en créant un contenu, une photo de mode exerce une position ambivalente puisqu'elle va être l'initiatrice de l'influence donc elle va correspondre au premier étage du modèle de la communication à deux étages et cette première influence à l'instar d'un article de magazine de mode va être discutée dans un deuxième temps par les usagers récepteurs et pour passer au deuxième étage et redevenir pleinement un usager récepteur leader d'opinion potentielle Pauline Torres doit influencer un petit groupe et se voir octroyer le leadership d'opinion il faut qu'il y ait une véritable interaction, un véritable échange et donc le leadership sera visible l'octroi de ce leadership sera visible par une gratification de la part de son groupe donc on peut voir à quel point finalement cette influence là, elle peut avoir un effet de comportement d'achat et notamment par contagion puisque vous avez plusieurs usagers qui vont imiter finalement la première création de contenu en achetant cette robe qui va finir par être indisponible à la vente donc ces connaissances scientifiques éprouvées pendant plusieurs années de recherche je mets aussi l'école de Columbia dans la boucle ne sont actuellement pas prises en considération dans les réflexions portant sur la régulation de l'influence d'autant plus, alors j'ai oublié d'en parler mais en fait il y a déjà eu un livre dès 1994 qui portait sur les personnes qui influençaient les autres personnes qui s'appelaient influential par Gabriel Weyman et en fait on a toute une littérature scientifique qui s'est intéressée à ces gens qui influençaient les autres gens mais actuellement effectivement ces découvertes scientifiques ne sont pas prises en considération dans les réflexions portant sur la régulation de l'influence alors pourquoi ? parce que l'influence n'est pensée qu'à partir des catégorisations professionnelles qui sont établies dans un but lucratif et non avec objectivité et scientificité et donc les législateurs se focalisent sur les acteurs du marché de l'influence commerciale du marketing d'influence alors que ces connaissances scientifiques permettraient finalement de prendre du recul sur les pratiques professionnelles et le cas de la loi française que je vous ai mis à l'écran est dédié aux influenceurs et particulièrement révélateur car elle se réduit à l'influence commerciale et aux catégorisations professionnelles alors pour remettre le contexte rapidement il y avait une dénonciation des pratiques des influx voleurs pour reprendre la citation du rappeur Booba et il y avait eu une polémique à l'égard de l'agence Shona Evans de Magali Berda et donc la France a été le premier pays à réagir par une loi le 9 juin 2023 qui visait à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux socio-numériques mais le souci c'est que dès l'article 1 de la loi le fonctionnement de l'influence socio-numérique est calqué sur des logiques antérieures de consommation ce que je vous avais expliqué tout à l'heure c'est à dire sur un modèle vertical avec une audience qui serait simplement des consommateurs sauf qu'en réalité les consommateurs sont plus seulement consommateurs ils sont devenus usagers récepteurs et participent directement à la viralité du contenu et à sa diffusion et comme j'ai pu montrer dans mes résultats on voit bien que c'est le deuxième temps de l'influence qui compte c'est à dire c'est ce deuxième temps de diffusion des usagers qui compte et c'est cela qui n'est pas pris en compte actuellement de plus les seules données chiffrées prises en compte dans la législation sont celles d'une agence marketing ce qui pose le problème effectivement d'une objectivité et d'un manque de scientificité alors l'influence socio-numérique soulève des enjeux qui vont bien au delà de l'influence commerciale comme vous pouvez le voir avec les deux images à l'écran notamment avec l'hypersexualisation des petites filles qui souhaitent ressembler aux influenceuses à force d'être exposées à ces contenus il y a aussi des problèmes de dysmorphisme qui ont été aussi observés avec notamment un essai d'opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à ces influenceuses et aussi aux filtres qu'elles utilisent mais aussi finalement les usagers à force de visionner sans prise de recul des contenus des influenceurs font tout pour leur ressembler et finalement cette utilisation du mécanisme de l'homophilie dans l'influence incarnée par une personne peut s'avérer dangereux pour les personnes qui sont inconscientes de ce mécanisme qui régit notre société et notre appartenance à des groupes donc à titre d'exemple, on voit apparaître chaque jour de nouveaux contenus d'influenceurs qui diffusent à la fois de la mésinformation, de la désinformation de l'incivilité, de l'incitation à la pornographie et au comportement sexuel dangereux ou encore de l'idéologie déguisée donc tout cela pouvant aboutir pour certains à des dérives ayant de graves effets sur les différents publics et notamment les mineurs qui ne sont pas du tout protégés et donc c'est pourquoi la manipulation issue de l'influence est dès lors très loin de n'être que commerciale donc je vous ai mis à l'écran un exemple d'une incitation à la pornographie ou au comportement sexuel dangereux avec justement les plateformes qui posent problème actuellement c'est-à-dire que ces plateformes effectivement sont accessibles aux plus de 18 ans mais néanmoins sur les réseaux sociaux numériques nous retrouvons des incitations à la pornographie et à se rendre sur les plateformes qui ne sont pas du tout régulées et notamment auprès des minas alors qu'on pourrait imaginer, si on prenait en considération que ces influenceurs sont comme des médias individualisés et bien on pourrait imaginer la mise en place de pictogrammes comme dans les films, comme les documentaires etc. réservés aux moins 12, moins 16, moins 18 ans alors ce n'est pas le cas aujourd'hui encore plus inquiétant dans les cinq minutes qui me restent les contenus qui peuvent créer de la confusion auprès des usagers en termes de pratiques de santé donc là vous avez un exemple pardon à gauche qui est quand même inquiétant parce qu'en fait si l'usager va le confondre le docteur Nozman va prendre le docteur Nozman pour un médecin alors que le docteur Nozman en fait est un autodidacte il fait de la vulgarisation scientifique il a choisi le pseudonyme docteur Nozman mais il n'est en aucun cas docteur il n'est pas titulaire d'une thèse de doctorat et encore moins médecin sauf que là l'usager va confondre cet individu avec une figure d'autorité liée à la médecine et va lui demander conseil sur la posologie d'un médicament donc ça j'ai pu observer notamment dans la rédaction d'un chapitre avec un collègue à l'ex-parcelle université et on a pu voir que ces usagers qui confondent les figures d'autorité sont assez nombreux autre exemple problématique qui a d'ailleurs été mis en examen mais qui continue à faire des vidéos c'est Thierry Casasnovas alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent voilà, qui fait la promotion de régime crudivore et qui vend des extracteurs de jus alors on pourrait croire que c'est anecdotique sauf que le souci c'est qu'il y a des personnes qui sont atteintes de cancer et qui décident d'arrêter leur traitement de psychothérapie pour consommer des légumes et des fruits crus donc voilà un exemple d'une influence qui n'est pas du tout pris en considération par la loi donc en conclusion peut-on affirmer que les réseaux sociaux numériques ont une influence alors dans les médias on a souvent comparé les grandes entreprises privées qui possèdent les réseaux sociaux numériques à l'industrie du tabac mais comme avec l'industrie du tabac il faut rappeler que c'est pas parce qu'on vous incite à fumer que vous devez fumer c'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux numériques c'est à dire que même si ces plateformes vous incitent parce qu'elles jouent effectivement sur des mécanismes de conformisme de groupe et de pression qui sont déjà à l'offre dans nos réseaux sociaux classiques et bien vous avez quand même un certain degré de liberté dans vos usages et dans votre pratique des réseaux sociaux numériques donc ma conclusion sera de dire qu'en fait il s'agit d'une influence partagée et une responsabilité partagée pas seulement entre les plateformes et les créateurs de contenu mais aussi en intégrant les usagers c'est à dire ce que Lazare Sveld avait dit à l'époque par rapport à l'influence des médias il faut intégrer l'activité des usagers par rapport à cette influence pour la comprendre mais aussi pour la réguler et je terminerai donc avec cette citation de Philippe Roqueplot dans son ouvrage Penser la technique pour une démocratie concrète qui a été publiée en 1983 la technologie n'est pas neutre elle renvoie à un réseau de relations sociales qui en l'engendrant lui ont donné un sens Je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements